Salut tout le monde ! Ça fait un peu bizarre. Bonjour ! Alors, je m'appelle Stella Akakpo. Je suis née le 28 février 1994 à Villepeinte, mais je suis une vraie picarde parce que j'ai grandi à Créphie-en-Vallois toute mon enfance. Alors, je fais de l'athlétisme depuis l'époque des crosses du collège. Donc, ça correspond à cette période de ma vie un peu sombre. Non, je rigole, c'est des très bons souvenirs, les crosses, de la boue, etc. Mais plus tard, je me suis orientée vers ma discipline actuelle, une discipline qui me correspondait beaucoup plus, le sprint, à savoir le 100 m, le 200 m de temps en temps, le 60 m en salle et le 4x100 avec mes coéquipières du relais. Et le 400. Non, je rigole. Jamais. Alors, je m'entraîne avec Joël et Gézip sur plusieurs bases d'entraînement. Alors, à Neuilly-Plaisance, à l'INSEP l'hiver quand il fait un peu froid, au parc du Tremblay sur Champigny l'été, et bien évidemment, les côtes le samedi à Vincennes. Alors, le deuxième confinement s'est beaucoup mieux passé que le premier, étant donné que les sportifs de niveau, on a eu une autorisation cette fois-ci. Et je suis vraiment très reconnaissante parce que je sais qu'avec cette crise sanitaire, tout le monde n'a pas pu et a eu la possibilité d'avoir accès à des infrastructures. Donc, nous, on avait cet accès-là, bien évidemment, dans le respect et des règles sanitaires. Donc, tout s'est bien passé. Ce n'était pas du « made in home » comme le premier. Donc, voilà. Alors, quels sont mes objectifs pour 2021 ? Alors, bien évidemment, pour 2021, le gros objectif, ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est vrai qu'en 2016, j'ai malheureusement raté la qualification individuelle de 200e. J'y étais allée avec le collectif Relais du 4x100. On avait terminé 10e. On était la deuxième équipe pas prise pour la finale. Donc, c'était vraiment une expérience magique. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit goût amer, voire un très gros goût amer, on ne va pas se mentir, de ne pas y être allée en individuel. Donc, vraiment, cette année, j'ai à cœur d'y aller sur les deux, tout simplement. Et de passer par toutes les échéances qui vont nous permettre d'exceller à Tokyo. Alors, mon rituel avant les compétitions, c'est de prier, d'écouter de la musique et d'appeler ma maman. C'est les trois. Sans ces trois-là, je ne cours pas. Alors, mon plus beau souvenir en athlétisme, j'en ai plusieurs. Mais je dirais mon titre de championne d'Europe en 2013, Arieti. Tout simplement parce que ma maman était dans le stade. Elle avait fait le déplacement jusqu'en Italie et que la Marseillaise a retenti. Et de voir dans ses yeux sa fierté, c'est quelque chose qui sera gravé en moi à tout jamais. Et la petite histoire, en fait, c'est que l'année d'avant, en 2012, il y avait le championnat du monde junior à Barcelone. Et je n'y suis pas qualifiée. Donc, on n'a pas envoyé de 4x100, de rouler 4x100. Et en individuel, je n'ai pas été, j'ai raté la qualification. Et j'ai regardé les championnats du monde dans mon canapé. Et la petite anecdote, c'est que j'ai dit à ma maman, ne t'inquiète pas, maman, parce qu'elle m'a demandé si j'étais triste. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, l'année prochaine, je serai sur le podium et t'entendras la Marseillaise. Et j'ai réussi, j'ai réussi. C'est dur de faire des promesses dans le sport et de réussir, parce que le sport, ce n'est pas l'école. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Des fois, on s'entraîne dur, très dur, plus dur que les années précédentes. Et les résultats ne suivent pas forcément. Donc là, d'avoir annoncé que j'allais faire podium plus à Marseillaise et de l'avoir fait, c'est beau. Mais maman a fait qu'à me le redemander. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas en clair coin des doigts que tu aurais une Marseillaise. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas jackpot à tous les coups. Mais en tout cas, je travaille pour. Je travaille pour. Alors, je fais quoi à côté de l'athlétisme ? Alors, moi, je suis diplômée en communication événementielle. Là, j'aimerais intégrer un master en marketing et communication. Et sinon, à côté de ça, j'ai plein de petits projets que je mets en place. Notamment pendant le premier confinement, où j'ai vraiment eu le temps de travailler sur ce que j'avais envie de mettre en avant sur mes réseaux. Et j'ai créé mon premier événement cet été, début juin, fin juin. Le temps passe vite. We are great sur la place de la femme noire dans la société. Voilà. Il y a plein de choses qui vont suivre. Notamment des interventions dans les écoles pour parler avec les jeunes du harcèlement, de la violence, du racisme, etc. Pour finir, suivez l'Amiah IC, le meilleur club de France, bien évidemment. Et puis, tous pour Amiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada